Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la fin de la guerre d'Algérie. Pour l'ensemble, garde à vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les violences et le cycle des représailles ne s'éteignirent pas. Au contraire, ils avaient et ils allaient encore endeuiller les deux rives de la Méditerranée. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris. Il bouversa la vie de millions de femmes et d'hommes, en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y eut un avant et un après. Nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 59 ans, à midi, le cessez-le-feu était proclamé sur l'ensemble du territoire algérien en application des accords déviants signés quelques heures plus tôt. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Dans ce temps de transition, au soulagement des uns faisait écho la détresse des autres. Aux espérances qui grandissaient, répondaient les blessures qui se creusent. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans les foyers. Ils étaient des appelés et des rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, certains emprunts par un sentiment de défaite. Aucun d'entre eux n'a oublié. Pour les pieds noirs, les soldats membres des formations supplétives, les harkis, pour les Français de toutes origines qui firent le choix de la France, les semaines qui suivirent furent celles de l'exil ou des représailles sanglantes, celles du déracinement entre incompréhension et ignorance. En nombre, les Français d'Algérie quittèrent une terre aimée, souvent natale, pour commencer une vie nouvelle dans un pays pour beaucoup méconnu. Aujourd'hui, nous nous souvenons également des civils, de toutes origines et de toutes confessions. Victimes des violences, des exactions et des attentats. Nous nous rappelons de tous les disparus. Ces événements ont bouleversé notre pays, notre société et nos institutions. Ils ont ébranlé notre nation et nous le mesurons aujourd'hui encore. La mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle, complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers de ce temps. C'est pour cela que le Président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune, avec une volonté de rapprochement et de respect de chaque mémoire. N'en occulte aucune et travaille à construire une mémoire apaisée. C'est aussi pour cela que nous devons continuer, inlassablement, à transmettre, à écouter et à valoriser les témoignages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et à expliquer les faits et les événements. Il s'agit là d'un engagement pour notre cohésion nationale. Je vous remercie. Nous allons donner maintenant la parole au Président de la FNACA, M. Georges Masson. Pour le Comité national, Serge Drouault, Président de la Commission Mémoire-Histoire. En ce jour anniversaire du cessez-le-feu, qui mit fin officiellement le 19 mars 1962 à la guerre d'Algérie, souvenons-nous, unis dans l'épreuve, meurtris par une guerre qui a détruit leur corps et troublé les esprits, les anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de leurs 30 000 frères d'armes morts pour la France. Dans la simplicité et le recueillement d'une cérémonie, empreinte d'émotions, ils affirment leur détermination, ne jamais oubliée. Se souvenir et faire prendre connaissance du drame qui s'est déroulé de l'autre côté de la Méditerranée, où dans ce pays inondé de soleil, au fusil, on éteignait la lumière. Se souvenir de cette douloureuse page de notre histoire commune, dont les plaies sont encore vives en France et en Algérie. C'est arracher l'ignorance. C'est savoir épuiser les leçons pour prévenir les jeunes et futures générations de la proté des guerres et de la misère. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnalités civiles et militaires présentes à nos côtés et déterminés à transmettre les valeurs du monde combattant auxquelles elles sont très attachées. Leur soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriels en partenariat avec des personnalités d'origine et milieux très divers. Nous affirmons ainsi notre volonté de contribuer à tisser le fil conducteur de l'histoire pour une écriture des vérités sur la guerre d'Algérie et le renseignement dès l'école pour mieux les appréhender. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation et de paix. Notre vécu ne saurait nous laisser indifférents du temps présent. Aujourd'hui, des enfants de la France, dont certains sont proches de nous, sont engagés à plusieurs théâtres d'opérations extérieures. Nous saluons l'engagement de ces forces vives du monde combattant. Nous honorons la mémoire de nos jeunes frères d'âme dont la disparition ne nous inclinait à un devoir de vigilance. Ensemble, veillons à tisser et prévéserver ce lien intergénérationnel si précieux afin de se faire entendre pour un avenir de paix. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes. – Sous-titrage FR – Pour les portes-drapeaux, emblème eau, eau mort. La Marseillaise. Les portes-drapeaux, emblème eau, 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 eau. La Marseillaise. 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 La Marseillaise.